Bonjour les frères sœurs, bienvenue sur ce monde, besoin de retour pour de nouvelles révélations. Ce que nous allons entendre ici risque de vous donner des révélations sur ce que vous vivez. Et oui, parce qu'une femme a attrapé une sorcière qui couchait avec elle la nuit. Hein? Elle ne savait pas que la personne qui couchait avec elle dans son sommeil, c'était en réalité sa camarade du quartier sommeil. Mais un jour, elle a fait quelque chose. Elle n'a pas dit cette chose, elle a pu l'attraper. Qu'est-ce que c'est? Ecoutons ça! Je vais raconter une histoire vraie qui s'est passée à la base aérienne de Garoua. C'est là où mes parents travaillaient, on a vécu, on a passé 12 ans dans cette base aérienne là. Donc voilà. Merci Joël, merci. Donc je vais raconter, tu sais, dans un camp militaire, généralement, les hommes passent la garde. Tu vois, ça veut dire qu'il y en a qui partent dormir et reviennent seulement le matin. Ils partent à 20h parfois, 18h, et reviennent le matin vers 8h. Donc il y a souvent des nuits, tous les 2-3 nuits, leur femme dorme seule. Donc il y a une dame, très belle femme, très belle femme, son mari allait régulièrement à la garde. Et sa voisine, qui n'était pas très loin, l'a amenée dans une réunion. Donc la réunion se passait bien, vraiment, c'était une association de femmes, c'était très bien. Mais elle s'est rendue compte que, enfin, sa voisine l'aimait beaucoup. Chaque fois, elle lui faisait des cadeaux. Si elle faisait à manger chez elle, elle lui apportait aussi. Bon, elle ne se méfiait pas. Je disais que, forcément, sa voisine l'aimait bien. Elle s'entendait bien. Et quand elle avait malheur dans sa famille, cette voisine-là l'aimait énormément, énormément, énormément. Donc, et à l'époque, il n'y avait pas trop de salons de coiffure. Il n'y avait pas trop de salons de coiffure dans le camp. Dont les femmes, généralement, sortaient très loin pour aller se coiffer. C'était cette dame qui a amené sa voisine dans une association, a ouvert dans un salon de coiffure. Et elle invitait souvent sa voisine venir se coiffer, gratuitement. Donc, quand elle allait se coiffer là-bas pour la première fois et tout, elle s'est rendue compte que la femme lui avait coupé beaucoup de cheveux. Comme quoi, je te coupe les pointes. Mais, bizarrement, c'était beaucoup, tu vois, un peu. Mais bon, après, elle s'est dit, bon ben, c'est pas grave, c'est passé. Deux jours après, son mari était de garde. Elle se réveille, elle se rend compte qu'elle a dormi profondément. Tu vois le genre où tu dors. Tu ne te souviens même pas si tu t'es retournée dans le lit ou pas. Tu te réveilles quand tu ouvres les yeux, c'est seulement le matin. Tu ne te souviens de rien. Tu ne sais pas si tu t'es retournée dans le lit ou pendant le sommet, rien du tout. Mais elle se rend compte que, elle a la sensation qu'elle a fait l'amour. Elle est fatiguée, elle est mouillée. Et quand elle envoie sa main vraiment, elle a le sperme en bas. Elle ne comprend pas que c'est qu'un genre de couche de nuit, ça. Jusqu'à elle est mouillée comme ça. Bon, bref, là, c'était la première fois. Bon, elle se lève, elle va se nettoyer et tout et tout. Elle ne dit rien. Son mari revient. Ils sont bien, 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 bien. Après, subitement, pour rien comme ça, ils ont commencé à avoir des problèmes, des problèmes dans son foyer. Pour un bonjour ou pour un rien, elle se disputait seulement avec son mari. Chaque fois que son mari était de garde, elle avait ce problème-là de couche de nuit. Genre, elle se couche. Elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Mais le matin, quand elle se revêt, elle n'a pas sa pétude que l'autre. Et elle est complètement mouillée, quoi. Elle sait qu'elle a fait l'amour. Ça s'est passé comme ça, peut-être une série de cinq, six fois. Donc, un jour, sa mère était de passage à la maison. Elle a expliqué ça à sa maman. Sa mère lui a dit, jamais, ce n'est pas quelque chose de bien. Vraiment, ce n'est pas quelque chose de bien. Il faut qu'on cherche ça, qu'on voit ce qui se passe. Parce que ça me crée des problèmes dans mon foyer. Et chaque fois que j'ai ce rêve-là, quand mon mari revient, on va se discuter, discuter, discuter toute la journée-là. Sa mère est donc partie. Quelques temps après, sa maman lui demande de venir la rejoindre au village. Elle va venir. C'est comme ça qu'elle part un week-end, qu'elle rejoint sa mère au village. Et quand il part chez un papa, sa mère l'amène, c'était chez un monsieur. Le monsieur a lui dit, effectivement, ce n'est pas que des rêves, en fait. Tu fais l'amour toute la nuit avec quelqu'un. Et c'est une personne que tu connais très bien. Je vais te donner un truc, un remède que tu vas attacher sur ta fenêtre, sur l'anti-vol. Tu vois en haut là, tu caches bien que ça ne se voit pas. Tu caches ça là-bas parce que cette personne-là passe par ta fenêtre. Sans le remède, là, ne va pas l'empêcher d'accéder à ta chambre ou à ta maison. Mais, comme elle passe par la fenêtre, là, elle ne pourra plus sortir par la fenêtre. Et sache que le matin, quand tu vas te réveiller, cette personne sera là parce que tu le remèdes, elle va la bloquer chez toi. Et, si elle ressort par la porte, sache qu'elle va mourir, cette personne va mourir. Ah, la femme restait d'abord comme ça. Elle demande que, mais dites-moi d'abord, c'est qui? Le monsieur dit que non, je ne peux pas te dire qui c'est. Mais sache que quand tu vas voir la personne, tu sauras qui c'est. Elle est hésitante, elle est hésitante, elle est hésitante. Bon, bref, elle prend quand même le remède. Elle revient à la nuit, elle revient, son mari, elle s'en va, et tout, et tout. Elle dolle, elle n'attache pas le remède, là, elle ne met pas, elle garde d'abord. Ah, une fois, deux fois, elle a toujours le même problème. Un jour, donc, elle en a eu marre, elle a taché le remède, là. Son mari est parti de garde, il est parti les 18 heures comme ça. C'est un autre voisin, je parle comme ça. On est voisin, c'est déjà, ce n'est même pas un mètre ou un kilomètre qui nous sépare. J'étais encore très, j'étais encore jeune. Ma mère était aussi là. Elle a attaché le remède, là. Son mari était de garde. Le matin, quand elle se réveille, elle sent comment elle est fatiguée, toute courbaturée. Comme d'habitude, son lit est mouillé. Quand elle se retourne, elle regarde vers la fenêtre. Elle reconnaît sa voisine toute nue. Sa voisine toute nue. Elle n'avait pas de vêtements sur elle. Elle avait les seins, ses fesses dehors, mais à la place du vagin, elle avait un de ses gros bangalas. Elle avait un de ses gros sexes. Elle lui demande, mon Dieu. Elle a commencé à crier. Elle a mis les mains sur la tête. Il était peut-être 6h30 comme ça. Donc, ce sont ces cris qui ont allaité le voisinage. On se disait que non, peut-être il y a eu un décès. Tu vois qu'en fait, en Afrique, quand tu attends les pleurs chez le voisin comme ça, ou toi, tu te dis absolument peut-être qu'il y a eu un décès. Chez elle, ça que ma mère, les autres femmes. Je pense que ce jour-là, mon père était aussi de garde. Les autres femmes ont accouru. C'est comment, c'est comment. Elle a attaché le pain. La dame, elle ne faisait que tourner en rond devant la fenêtre. Elle ne faisait que tourner en rond. Elle ne parlait pas. Elle ne disait rien. Elle tournait seulement en rond. C'était la voisine-là qui était affolée. Elle pleurait. Elle disait, mais comment tu peux me faire ça? Tu es ma meilleure amie. Je te confie tous mes problèmes. Tu sais tout de moi. On a ouvert la porte. On ne faisait que regarder la dame-là. On ne faisait que regarder la dame-là. Et elle aussi, son mari étant militaire, il n'était pas là. Il était aussi de garde. N'est-ce pas? On est resté là jusqu'à 8 heures quand nos parents, quand les hommes sont arrivés. Quand les hommes sont arrivés. Elle explique donc tout à son mari. Son mari met les mains sur la tête. Il est directement descendu voir son collègue. Son voisin lui dit, viens chercher ta femme. Il arrive, il ne reconnaît pas sa femme. Mais comment c'est le corps de ma femme? Mais elle, à la place du sexe féminin, elle a... Je vais dire quoi? Un pénis? Mais qu'est-ce qui se passe? Le monsieur était traumatisé. Traumatisé. Il a appelé le frère de sa femme. Je pense qu'il a appelé le frère de sa femme qui était venu avec sa femme à lui. Il les a appelés. Dès qu'ils sont arrivés, ils se font 10 heures comme ça. Ils ont dit que moi, je ne reconnais pas ça. Je ne sais pas si c'est votre soeur. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Mais, venez prendre votre truc. Et la dame a expliqué qu'on m'a donné ça. Je ne peux plus retirer. Et si elle traverse la porte, elle meurt. Son frère est arrivé devant la porte. Il l'a appelé. Il appelle sa soeur. Il appelle sa soeur. Elle se retourne. Elle le regarde. Les larmes coulaient seulement. Je lui ai même dit, ah, elle n'a pas dit pas. Il a demandé de sortir. Dès qu'elle a traversé le seuil de la porte d'entrée de la dame là, le soleil l'a touchée. Elle est directement tombée. Elle est tombée. Et comme elle est tombée là, son sexe féminin n'est plus jamais revenu. Et pourtant, c'est une femme qui avait des enfants. Elle avait trois enfants avec son mari. Des filles et un garçon. Donc, elle est morte comme ça, avec le sexuel. Les femmes ont pris le pain. Elles ont couvert le corps de la dame. Les pleurs. Son mari était dépassé. Son frère mettait seulement la main sur la tête. Qui va accepter ce genre de corps à la morgue? On a appelé ses parents. C'était tout un scandale dans le camp là. Je me souviens, ce jour, on n'est même pas parti à l'école. Ma mère était choquée. Ma mère était choquée. Donc, c'était elle généralement qui faisait les couches de nuit aux femmes des autres. Quand vos maris ne sont pas là, elle vient vous faire l'amour. Elle vient vous faire l'amour. Elle vient vous faire l'amour. Et quand, si elle te trouve que tu enseignes directement, ça te fait une fausse couche. Directement, ça te fait une fausse couche. Dans les couches de nuit qu'on fait là, très souvent, il faut faire attention à son entourage. C'était mon histoire pour ce soir. Hey, Seigneur, vous avez entendu ça? Est-ce que les choses vous sont déjà arrivées? Hmm, si vous traversiez de telles choses, vraiment, priez beaucoup, priez beaucoup, que Dieu vous aide. Appelez souvent le nom de Jésus, avant de vous endormir. Vous priez, vous dites seulement, Seigneur, Jésus-Christ, s'il te plaît, viens veiller sur moi pendant que je suis endormi. Et que toute mauvaise personne qui essaiera de s'approcher de mon corps pour faire quoi que ce soit, que cette personne ne me voit pas, ou que cette personne soit consumée par le feu. Amen. Et vous observez maintenant ce qui se passe. Vous continuez la même prière à chaque fois. La même prière à chaque fois. Et vous verrez. Parce que moi, j'ai déjà traversé ça. Moi, ça m'arrivait chaque jour. Chaque jour. Je vous assure que c'est quand j'ai commencé à prier au nom de Jésus, que vraiment, les choses ont commencé à arrêter. Mais ça a pris plusieurs années d'être. Ça n'a pas été facile. Ha! Que Dieu nous protège, frère et soeur. Nous allons écouter encore une autre femme qui va nous raconter son histoire. J'espère que ça sera très intéressant. En fait, mon histoire, c'est quoi? J'avais pris une maison dans laquelle je vivais avec une camarade de classe. Est-ce que tu peux éviter de parler et de te tourner? Oui, je fermais la porte pour éviter les bruits. D'accord. C'est bon maintenant. Vous m'écoutez mieux. Oui, oui. Très bien maintenant. D'accord. Bon. Je disais que en 2021, j'avais pris une maison où je vivais avec une camarade de classe. Ma camarade, je l'ai connue à l'école primaire. C'est-à-dire, quand je faisais le cours moyen de l'école, c'est-à-dire qu'après ma racrapeau lycée, on a fait 5e ensemble jusqu'en 1er. Donc, elle vivait avec moi. Quand on a commencé à vivre ensemble, j'ai commencé à vivre des phénomènes paranormaux. C'est-à-dire, quand je dormais, je me réveillais le matin avec des griffes au corps. Je ne savais pas... Je ne savais pas comment, mais chaque fois que je me levais, j'avais les griffes comme si elles étaient fraîchement faites. Comme si elles étaient fraîchement faites. Donc, chaque fois que je me réveillais, je voyais ça sur moi. Je ne comprenais rien. Moi, je dormais bien. On dormait sur le même lit puisque c'était un studio qui n'avait qu'une seule chambre, une chambre, salon, cuisine, douche, donc on dormait ensemble. Chaque jour que je dormais, depuis le premier jour que les gens ont commencé à vivre ensemble dans la maison, quand je me réveillais, j'avais les griffes soit au dos, soit à la croix crine, soit aux cuisses. Et comme je suis très claire de peau, elles étaient vraiment visibles. Vraiment, vraiment visibles. Bon, cela m'arrivait, je mettais en statue, les gens me disaient mais ce n'est pas normal que tu bagarres avec qui, quelqu'un te griffe la nuit ou alors toi-même, tu te griffes. Je dis non, mais maison, je ne peux pas me griffer à ce point parce que si moi-même, je ne peux pas puisque ça se voyait, tu vois les griffes comme si on m'avait griffé avec la fourchette, comme si on a pris la fourchette, on a crassé ça sur moi, c'était vraiment visible. C'était ouh, c'était visible. Quand je mettais ça en statue, les gens même se frouillent, on me disait qu'est-ce que c'est, c'est quoi ça, c'est quoi ça et tout. Un jour, c'était un mercredi, elle me dit qu'elle va aller dormir au salon parce qu'elle va suivre ces nouvelles-là, c'est tout. Je dis d'accord, il n'y a pas de soucis. Moi, je reste dormi dans la chambre. Elle avait déjà pris le gras qu'elle devait se coucher, elle allait dormir au canapé parce qu'elle devait visionner toute la nuit. Moi, étant dans la chambre, je surfais, je surfais après avoir fini, après avoir lu les messages que j'avais à lire, j'ai désactivé ma connexion, je me suis couché. Quand je me couche, j'ai fermé les yeux, après que j'ai fermé les yeux, je n'ai pas fait, je n'ai pas fait 45 secondes. Quelque chose me réveille. Je ne sais pas, en fait, je sentais une présence. J'ouvre légèrement les yeux, je la vois placer. C'est où j'ouvre totalement les yeux. Elle me regardait, elle me fixait pendant que je dormais. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as dit que je suis visionnaire, tu allais dormir au salon, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là, me regarder comme ça? Elle se frère, elle me dit, non, 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 rien. Je dis, non, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as dit que tu dormes au salon, pourquoi tu me regardes comme ça pendant que je dors? Elle ne me dit rien. Elle ne m'a donné aucune explication, elle est repartie se coucher au salon. Lorsque je, je ne sais pas comment, je ne sais pas ce qui m'a fait regarder ma cuisse, j'avais des griffes. Donc, partant de mon genou jusqu'à ma hanche, partant de mon genou jusqu'à ma hanche, j'ai dit, j'avais les griffes. Je me suis effrayée, je l'appelle, elle dit, viens, 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 viens voir. Quand je me suis couché, je n'avais pas ça, pourquoi maintenant j'ai ça? Elle me dit, je ne sais pas, peut-être tu n'as pas vérifié ton corps avant de dormir, j'ai dit, non, attends. Je me suis couché là tout à l'heure, je vérifie mon corps chaque jour maintenant parce que tu connais le problème que j'ai, je t'ai expliqué. Comment tu me dis que je n'ai pas vérifié mon corps? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Elle ne m'a donné aucune explication. Elle m'a dit que moi, je ne sais pas. Et à part ça, une fois, je me souviens, je suis sortie, je suis revenue là vers 20h. Quand j'arrive dans la chambre, je trouve une main d'urine dans la chambre. Je trouve une main d'urine, genre comme ce qu'elle avait fait les urines là au sol. Alors qu'à côté des toilettes, il y avait la... À côté de la chambre, il y avait des toilettes. Puisque c'était un studio moderne, c'était dans un immunité, j'ai publié tout. Je lui ai dit, mais c'est quoi ça avec les urines? C'est quoi ça? Elle m'a dit, je ne sais pas. Je lui ai dit, mais tu es ici à la maison, tu es seule, voilà les urines au sol, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Il faut nettoyer. Elle m'a dit, moi je nettoie pour quoi? Moi je sais que c'est quoi? Je lui ai dit, je t'ai laissé ici à la maison. J'ai fait le ménage avant de partir. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Elle a refusé de nettoyer, j'ai nettoyé. Et aussi, je perdais beaucoup de choses à la maison, mes vêtements, l'argent, les bijoux, je ne comprenais pas ce qui se passait. Vraiment, je ne comprenais pas ce qui se passait dans la maison. Sa mère aussi venait chez moi chaque matin, je ne sais pas où sa mère, je ne comprends pas. Chaque matin, sa mère venait à la maison me demander le déjeuner. Bon, je ne plains pas de sa mère. C'est devenu, en fait ça m'agacait déjà. Une maman, j'éberge ta fille, je la nourris. une femme mariée, tu as des enfants. Chaque matin, puisque sa mère ne vivait pas loin de chez moi, elle venait chaque matin, elle se servait dans ma maman. Parfois, mon argent est posé, sa mère prend. Elle est entrée dans la maison le matin, elle prend. Parfois, même si sa mère ne prend pas, elle fouille mon... Sa mère vient, je suis une chasseuse de déjeuner, elle fouille mon sac, elle prend l'argent et remet à sa mère. Moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne comprenais pas. Jusqu'à présent, je ne comprends toujours pas ce qui se passait dans la maison-là. Je ne comprends toujours. Donc, je ne sais pas. C'est un peu ça. Juste pour avoir la vie des gens et tout. La chancillerie, c'est ça. C'est comme je vous dis chaque jour. Les gens traversent la chancillerie, les gens subissent le travail de chanciller, mais ils ne savent pas ce qui se passe. Vous devez prier que Dieu vous ouvre vraiment les cieux et vous éloigner des gens qui cherchent à vous nuire parce que ces gens-là seront là pour vous susser jusqu'à ce que vous soyez finis et que vous soyez bien couché dans la tombe. Mifiez-vous. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Ha! Vous allez écouter quoi notre femme qui a des choses de nous dire sympathie? Aujourd'hui, je viens avec une histoire un peu troublante parce que ça vient à peine de se finir parce que ça nous a quand même stressés pendant trois semaines et comme c'est déjà fini, mon cœur est un peu posé donc comme on est là pour sensibiliser, j'ai vraiment envie d'en parler. Peut-être que ça peut aider certaines personnes. En fait, l'histoire, c'est mon grand frère qui l'a vécu récemment pendant les fêtes là puisqu'il travaille à la JR ici au Gabon et puisque dans la JR, il y a des... dans la police ou bien dans les corps habillés, en un mot, il y a ce qu'on appelle les grades. Tout le monde n'est pas au même niveau. Donc, mon grand frère, quand il est rentré à la JR, lors de sa formation, il s'est fait ami avec un autre membre. Donc, ils sont devenus des amis, des amis proches en fait. Ils ont postulé pour les mêmes choses, ils ont voulu les deux se retrouver au même endroit. Mais, malheureusement, pour son ami, comme il aime bien l'appeler, mon ami, mon bestie, mon frère de cœur, mon frère d'une autre mère, des choses comme ça. Les deux ont fini par se séparer. Pourquoi ? Parce que l'autre n'avait pas les diplômes qu'il faut en fait pour pouvoir monter en grade. Mon grand frère, lui, comme il est mécanicien des avions, dans leur machin là-bas, donc du coup, il est plus sollicité. Donc, on l'a muté à France et Ville. C'est là trois mois, il est descendu avec, en plus de ça, il est marié et père de deux enfants, alors que son ami, il n'a rien de tout ça. Donc, du coup, déjà, ça a commencé le jour de son mariage puisque son ami en question était son témoin. Le jour du mariage, quelque chose s'est passé, son acte de mariage a disparu. Le jour même du mariage, dès qu'ils ont fini de signer avec le maire, lui-même, dans ses explications, il ne comprend pas parce qu'il a remis ça. Normalement, on remet au témoin, mais son ami lui fait comprendre que non, il ne sait pas là où l'acte est passé. Et on sait qu'on est en Afrique, quelque chose comme ça, quand ça disparaît, forcément, ça attire l'attention des gens. Parce que si tu fais disparaître l'acte de mariage, ça peut créer beaucoup de choses entre ta femme et toi que vous ne pouvez pas comprendre parce qu'on ne sait pas. La personne qui a pris l'acte, c'est qu'il peut aller faire de ça. Donc, notre mère, bon, pas paniquer, mais elle a voulu avoir le cœur net. Elle est partie consulter. On lui a fait comprendre que non. La personne qui a fait disparaître l'acte de mariage est quelqu'un qui est très proche de votre fils. Donc, il faut dire à votre fils de faire attention. Bon, comme d'habitude, on lui fait asseoir, on lui parle, mais ça rentre, ça sort. Il est un peu mon fautisme, en fait. Il ne tient pas trop compte de ces choses-là. C'est resté comme ça. Maintenant, quand on l'a muté à Franceville, on l'a donné un appartement, deux chambres, salon, cuisine, meublé et tout, plus un véhicule de service. En fait, lui, il est en train de monter et l'autre est derrière. Mais malgré que lui monte, il est toujours avec son ami, en fait. Il ne veut pas laisser son ami. Il est toujours en train d'emmener son frère un peu de partout. Mais c'est maintenant qu'on a découvert que tout ce qui lui est arrivé de mauvais jusqu'à aujourd'hui, ça venait de la part de ce ami-là. Donc, pendant les fêtes-là, ils étaient censés aller en mission. La mission, c'était d'escorter, en tout cas, une personnalité, quelque chose comme ça. Et c'est mon frère qui était au volant du véhicule, puisque ce sont des véhicules de service. Donc, ils étaient à quatre, parce qu'il y a trois derrière, mon frère au volant, et puis ils ont une bestie qui était à côté, côté passager. Donc, ils devaient quitter Franceville pour, je ne sais pas si c'est Mouanda, en tout cas, un truc comme ça, tout ça là, c'est à Franceville, là-bas. C'est ville du Gabon. Donc, ils étaient en train de rouler, c'était pendant la nuit. Ils devaient faire, ils ont démarré à minuit, maintenant, aux environs de trois heures du matin. En fait, ils sont en train de rouler, ils font les tours, les va-et-vient, les allers-retours. Dans les explications de mon frère et puis les trois autres qui étaient dans la voiture, derrière, sur la route, sur la chaussée, une chaussée goudronnée, la nuit, il y a les phares, on voit quand même. Sur la chaussée, au bord, il y avait comme un espace, une espèce de sachet noir sur le côté. Donc, mon frère, en voulant rouler, en fait, il est passé sur ce sachet-là. Et c'est quand il passe sur le sachet, le sachet se retrouve en bas de la voiture, il sent comme s'il était passé sur un tronc d'arbre ou bien sur, en tout cas, sur quelque chose de lourd parce que ça a quand même fait de bruit. Et les autres aussi, ils ont dit, on dirait que tu as roulé sur une bête. Donc, essaye de garer, on va aller regarder. Donc, quand mon frère gare comme ça, ils descendent tous pour aller regarder avec les longues torches et tout. quand ils éclairent comme ça, déjà, ils voient d'abord les traces de sang. Donc, ils ne sont pas paniqués, ils se disent que c'est sûr qu'il a roulé sur, je ne sais pas, une gazelle ou bien quelque chose. Quand ils avancent, ils avancent, à leur grande surprise, le sachet-là, on ne sait pas par quelle façon c'est devenu un corps. Mon grand frère a commencé à paniquer. En tout cas, tous, ils étaient en train de paniquer, sauf son ami en question. Lui, il est descendu en dernière position dans la voiture. Quand il descend, il arrive comme ça, il commence à s'exclamer « Oh, tu as tué mon oncle ! » Mon frère lui dit « J'ai tué ton oncle ! » « Comment ça, c'est mon oncle ? » « Tu viens de rouler sur mon oncle ! » « Tu as tué mon oncle ! » Mon frère ne comprend rien. Les autres aussi, ils sont tous là, ils sont dans la panique. Maintenant, ils vont appeler leurs supérieurs qui disent « Ah, voilà, on a eu un accident ici. » Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, eux aussi, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas arriver à cette heure-ci. Restez là, patientez jusqu'au lever du jour. On va vous envoyer quelqu'un qui viendra vous remorquer. Donc, ils sont restés là dans la panique. Ça a parlé, ça a discuté. Il a même commencé à se froisser avec son ami parce que l'ami était en train de lui traiter de meurtrier, tu as tué mon oncle, tout ce qu'il était en train de raconter. Les autres étaient en train de défendre que non, c'était le sachet. On a bien vu que c'était un sachet. Nous-mêmes, on a vu que c'était le sachet. Maintenant, comment ça se fait que le sachet est devenu ton oncle et maintenant, tu accuses que de marcher. Donc, maintenant, quand les renforts sont venus le matin, ils ont fait le constat, ils ont vu et tout. On a soulevé le corps ou on a mené à la morgue ou on a attrapé mon frère ou on l'a menoté ou on a appelé les parents. Nous, on est ici à Libreauville, maman, nous, tous, on était obligés de descendre. C'était pendant la période de fête, là. On n'a même pas, on a même pu fêter parce qu'on était un peu stressés à cause de cette histoire. Tout ce qu'on voulait, c'est que ça s'arrange. Les témoignages ont fait que mon grand frère, lui, il dit qu'il a vu le sachet. Les trois autres aussi qui étaient derrière, eux, ils disent qu'ils ont vu le sachet. Lui, il dit que non, ce n'était pas le sachet. C'était moi-même, j'ai bien vu que ce n'était pas le sachet. Mais le temps de réagir pour te dire, de t'arrêter, je n'ai pas pu. Toi, tu es seulement passé dessus et c'est mon oncle. À ma grande surprise, c'est mon oncle que tu tues. Maintenant, quand on lui pose la question qu'il m'attend, tu es devant avec l'autre. Le temps de réagir, comment ? Comment ça se fait dire que les autres voient le sachet ? Toi, tu es le seul qui a vu que c'était un être humain. Et si c'était un être humain, tu aurais dû paniquer, crier, alerter, mais tu ne fais rien. Tu ne... Machin et tout. Maintenant, on a appelé la famille parce qu'il faut bien que la famille arrive pour identifier le corps et tout et tout et tout. Les parents sont arrivés, leur fils s'exclame que c'est ton tantelle. Maintenant, la soeur du nom qu'il cite là dit, comment ça, ton tantelle ? Ton tantelle est décédée il y a trois mois. Maintenant, comment tu dis que c'est ton collègue qui a tué ton tantelle ? Oh, le corps est à la morgue là-bas. Allons-y, on va les voir. Quand ils arrivent à la morgue, l'occasion, là où on a mis le soi-disant tante, tante n'est plus là. Les morgueaux, les tours, le monde, mais on a mis le corps ici parce que quand on dépose le corps, on écrit le nom, on prend les... En tout cas, on fait tous les paramètres. Tout ça, il n'y a pas. Le corps, il n'y a pas. Maintenant, toi, tu dis que ton collègue a tué ton oncle alors que ton oncle est mort depuis trois mois. Qu'est-ce qui se passe ? Explique-nous. Nous, on arrive ici où on nous a fait appel que voilà, on a trouvé tel est décédé alors que tel était déjà décédé depuis. nous, on est venu juste pour voir avec les yeux si réellement ce qu'on disait là, c'était vraiment ça. C'est là que maintenant, on ne l'entend pas encore avec les supérieurs. Ils sont rentrés que toi, tu as dit que c'est ton oncle qu'on a tué. Mais la soeur de... En fait, ta mère vient nous faire comprendre que son frère est mort depuis trois mois. Explique-nous. Il n'arrivait plus à parler. Il a essayé d'expliquer toutes les explications qu'il donnait là. Ce n'était pas cohérent. C'est là que maintenant, on a dit que... Donc comme c'est comme ça, il faudrait qu'on aille voir ça maintenant chez les Noirs. Avec les parents, ses parents, nos parents, les parents de... En tout cas, tout le monde. On est descendus. On est partis maintenant pour aller voir ça chez les Noirs pour chercher à savoir le fond de l'histoire. Et c'est là où on arrive maintenant là-bas. Le monsieur qui nous a reçu quand il a consulté, c'est là où il a expliqué que non. Depuis toujours, mon grand frère savait que beaucoup de choses qui clochaient dans sa vie qui ne marchaient pas ou bien quand il entreprenait de faire quelque chose, ça échouait toujours. Mais il ne cherchait pas à savoir pourquoi. Maintenant, aujourd'hui, ça a été révélé. C'est son frère de cœur, comme il dit là, qui est à l'origine de tout ça. C'est vrai, son oncle est décédé depuis trois mois. Mais ce monsieur est dans une réunion, en tout cas, dans une secte, puisqu'il a envie de monter en grade. Et comme il n'a pas de diplôme comme il faut, donc il a dû utiliser cette astuce-là. En fait, l'objectif, c'était que mon frère part en prison et lui, il récupère la place de mon frère. Mais heureusement, ça ne s'est pas passé comme produit parce que la personne qu'il a utilisée pour accuser de mort, c'était quelqu'un qui était déjà décédé depuis trois mois. Et il ne savait pas qu'on pouvait appeler la famille, en fait, pour venir faire l'identification du corps et tout le reste. Donc, en un mot, ce sont ses parents qui sont venus libérer mon frère. Parce que quand ils sont arrivés, eux-mêmes, ils ont dit que non, le monsieur était mort depuis déjà trois mois. On l'a enterré, on a fait la veillée et tout et tout. Donc, on ne comprend pas ce que lui, il est en train de venir raconter ici. En plus de ça, puisque les trois autres qui étaient derrière la voiture qui disent qu'ils ont vu le sachet, avec mon grand frère aussi qui disait qu'il a vu le sachet, tout ça l'a mélangé. On a finalement compris que c'était lui qui était derrière tout ça. Bon, maintenant, moi, je ne sais pas ce que c'est supérieur en fait de lui, mais moi, je sais seulement que mon grand frère est sorti d'affaire. Et moi, j'ai voulu raconter cette histoire parce qu'il y a des chauffeurs ici qui sont là, qui écoutent. On ne sait jamais qui est qui. Peut-être que toi, tu es en train de rouler sur un sachet ou bien sur un carton, et à ta grande surprise, c'est le corps de quelqu'un et après, on va t'accuser d'une mort dont tu n'es même pas à l'origine. Donc, cette histoire m'a beaucoup traumatisé et j'ai voulu partager ça avec vous. Wow, vous n'avez entendu ça? C'est hors du commun. Mais ce n'est pas fini. Je vous donne un peu plus de choses sur nous. Nous avons encore de découvrir d'autres choses sur Nios Rebana. Soyez prêts.